Bon, on se retrouve dans ma friche, puis j'avais juste envie de faire un petit vidéo, pas nécessairement super exhaustif, mais sur un petit blabla canard dans le fond, pour vous raconter un peu l'expérience que j'ai, l'expérience d'observation, mais l'expérience également de terrain, si on veut, au niveau des canards, des différentes races que j'ai pu observer, puis juste discuter de ça. Donc, je me suis préparé une petite feuille, comme un YouTuber élite, champion, hors catégorie. Donc, première des choses, mon expérience, j'ai environ deux ans et demi, trois ans d'expérience, et là, c'est sur la continuité, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des étés, pour différentes races, donc, Kaki Campbell, Kaldok, Kaki Campbell, j'ai eu 14 canards, Kaki Campbell, là, je suis maintenant à 5 ou 6, quelque chose comme ça. Kaldok, j'en ai, je pense que j'en ai 7 ou 8, puis les Barbaries, j'en ai, j'ai un mâle, puis trois femelles. Donc, ça, sur une échelle d'environ deux ans, deux ans et demi, voire trois ans pour certaines races. Aussi, l'expérience d'observation, si on veut, puisque je n'ai pas participé nécessairement à toute l'élaboration, à l'élevage, etc. Mais, mon frère a eu des canards également sur la ferme, familiale, puis, bien, j'étais là à tous les jours. J'allais aussi l'aider pour danser les choses, etc. Puis, j'ai pu faire différentes observations que je veux vous communiquer, notamment. Et donc, quatre ans, quatre ans d'élevage que mon frère a fait, deux ans d'expérimentation, si on veut, donc, avec une vingtaine, une trentaine de canards, deux étés. Donc, là, c'est des étés et non des années complètes. Puis, deux étés où c'était 100 canards de Barbary, puis 175 canards aussi l'année suivante. Donc, pourquoi je fais un peu l'étalage, si on veut, de ces expériences-là? Bien, c'est juste parce que je trouve important de la dire, quelle est cette expérience-là. Parce que, bien, souvent, sur YouTube, elle n'est pas mirabolante non plus comme expérience, mais ça représente quand même sept années au total. Puis, je trouve que sur YouTube, sur Internet, bien, pour la métaphore, je trouve souvent qu'il y a un peu trop de puceaux qui font des cours de sexualité, si vous comprenez la métaphore. Donc, c'est pour ça que je fais un peu l'exposition de l'expérience. Je trouve ça important de le dire, même si, comme je l'ai dit, ce n'est pas mirabolant non plus. Donc, première des choses au niveau des observations pour les races, je vous dirais, là, c'est des observations que j'ai faites par le biais de l'élevage de mon frère. Donc, il y a eu des canards de Pékin, des canards Mulard et des Barbary. Lui, c'était évidemment pour la chair, donc ce n'était pas pour les oeufs. Puis, je vous dirais, canards de Pékin, là, c'est à éviter absolument. C'est terrible, ces canards-là. C'est des canards qui deviennent gros, mais c'est des canards qui ont de la voix, là. Ça fait juste chialer toute la journée. J'étais couché la nuit dans ma chambre, puis l'élevage était à près de 50 mètres, puis je les entendais, là. Ça gueulait comme s'il y avait un renard à chaque fois dans le parc, puis il n'y en avait pas. Donc, c'est des canards extrêmement bruyants, extrêmement peureux. Donc, personnellement, puis mon frère a eu le même constat, c'est à ne pas avoir, là, vraiment, c'est pas intéressant du tout. À ce niveau-là, c'est beaucoup trop bruyant, beaucoup trop peureux. Donc, le caractère n'est pas intéressant. Pour les mulards, les mulards, je n'en ai pas fait l'expérience moi-même. C'est mon frère qui en a fait, puis c'est également, il en a fait en petite quantité. C'était pour tester. Donc, je vais y aller de ses propres observations, puisque à ce moment-là, je n'en ai pas fait beaucoup. Je vous dirais d'abord que moi, je ne trouve pas ça intéressant, le mulard, de prime abord, parce que c'est un canard, donc c'est un croisement qui est fait par l'humain. Je vous en ai déjà parlé dans un livre, là, je vais vous mettre le lien juste en haut. Mais le problème de ça, c'est que c'est un canard qui est infertile. Donc, pour une autonomie à long terme, alimentaire, je ne trouve pas ça pertinent. Donc, c'est pour ça que pour moi, je n'en ai pas, je n'en aurai jamais. Et sinon, au niveau du caractère, mon frère, ce qu'il disait, c'est qu'il les avait trouvés aussi très peu heureux. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas totalement intéressant pour ces plates des animaux pureux. Ce n'est juste pas intéressant. Canard de barbarie, canard de barbarie, c'est l'idéal. C'est le meilleur canard, ça, c'est certain. C'est un canard qui est très rustique, qui vient d'Amérique du Sud. Et puis, tu as différents types de races, en guillemets, canard de barbarie. Si on veut, c'est... Moi, je vais vous mettre des images. Moi, je ne me souviens plus c'est quoi le nom. Mais c'est un barbarie, mais qui est plus originel, si on veut. Dans le sens où il y a encore des plumes noires, il est plus près de sa rusticité. Tandis que les canards de barbarie d'élevage, plus communs, plus industriels, ou que ce soit dans une volonté commerciale, sont blancs, en fait. Pourquoi? Bien, c'est tout simplement pour les plumes, les chicots. Ça peut laisser une coloration noire sur la peau. Puis, ça fait moins vendeur, tout simplement. Donc, quand on dit qu'il y a une perte de biodiversité au niveau de nos épiceries, ça en fait partie. Donc, pour moi, mon élevage, bien, c'est parfait. Je m'en fous, moi. Fait que... Puis, je les trouve beaucoup plus beaux, tout simplement. Donc, canard de barbarie, un très beau canard, très gros canard. Canard qui est muet aussi. Donc, j'en ai déjà parlé, mais il est muet. Fait qu'aucun problème de nuisance sonore, si on veut. Si vous avez des voisins, etc., c'est le canard idéal. Il ne fait pas de bruit. Le mâle peut être deux fois plus gros que la femelle. Ce qui est très intéressant parce que, souvent, les mâles, on va les tuer. Ou on va essayer, on n'en veut pas. Souvent, parce que, pour les autres races, par exemple, Kaki Campbell ou Kaldok, parce qu'ils vont avoir une sexualité assez débridée, les canards, surtout au printemps. Je vais en parler un peu plus tard. Mais ça fait en sorte qu'ils vont blesser les femelles. Puis, s'ils ont le même poids, au final, on veut comme se débarrasser des mâles, mais il n'y a pas une plus-value au niveau du mâle. Donc, il y a le canard de barbarie. Ce qui est intéressant, c'est que le mâle est deux fois plus gros que la femelle. Donc, si on veut des femelles, par exemple, pour les oeufs, puisque c'est des très bons pondeurs, les femelles aussi ont une réputation pour être bonnes couveuses. Donc, là, au moins, on se retrouve avec un canard qui a beaucoup de chair pour le mâle. Sinon, c'est ça, très bonne couveuse, très bonne pondeuse. C'est des canards aussi. Les canards, ils mangent tous des insectes. Le coureur indien n'est pas meilleur que les autres, de ce que j'ai vu. Le Kaki Campbell, non plus. Tout simplement, c'est que les plus petits canards ont une plus grande mobilité. Donc, ça fait qu'ils se promènent plus sur le terrain. Donc, ça peut donner... Tu sais, ils peuvent manger des insectes. Peut-être qu'ils volent plus loin ou... Ils ont une plus grande mobilité, une plus grande capacité, on va dire, pour chasser. Mais ça mange tous des insectes, ça mange tous de la verdure. À ce niveau-là, ils ont le même régime alimentaire. Ensuite, canards Kaki Campbell. Moi, j'ai choisi Kaki Campbell parce que je voulais des canards pour la pompe. Je voulais l'essayer. Au début, je voulais des coureurs indiens, comme à peu près tout le monde qui a regardé des vidéos sur YouTube ou sur Internet. Parce qu'ils ont une belle réputation. Mais je pense qu'elle est galvaudée. Moi, je n'en ai pas eu de coureurs indiens. Mais tout de suite, je voyais déjà dans les vidéos qu'il y avait une dissonance. Il y avait des... Il y avait des constats ou des observations qui semblaient différer largement l'une de l'autre. Puis, en fait, je me suis fié à Permas Avenir, je pense. Je voulais écrire le nom. Mais bref, lui, il avait décidé... Il y avait des coureurs indiens. Puis, il avait décidé de prendre des Kaki Campbell parce que la ponte était équivalente. Et le Kaki Campbell, par exemple, avait plus de chair. Il avait une meilleure poitrine. Donc, pour lui, ça avait plus de valeur. C'était une valeur ajoutée, évidemment. Évidemment, tandis que canard au courant rindien, il n'y a pas de viande pantoute là-dessus. Au final, juste pour les oeufs, d'abord, il faut aimer les oeufs de canard. C'est des oeufs qui sont un peu plus gras, un peu plus riches. Nous, on les utilise surtout en pâtisserie. Mais les oeufs de canard, c'est quand même aussi dur à vendre. C'est dur... Ce n'est pas nécessairement très recherché. Donc, au final, ce n'est pas super intéressant, moi, je trouve. Puis, d'ailleurs, je veux réduire mon cheptel de canard-pondeur. Parce que les oeufs de canard, je ne sais pas quoi faire avec. Les oeufs de poule, j'arrive très bien à les vendre, à les donner. C'est plus facile, en fait. Les gens connaissent ça. Puis, le blanc aussi, lorsqu'on fait la cuisson du blanc, c'est différent un peu. Les gens préfèrent les oeufs de poule, tout simplement. Donc, j'avais choisi Kaki Campbell pour cette raison-là. Au final, je ne trouve pas qu'il y a beaucoup de chair. Il y en a. Mais, c'est des canards très peu heureux aussi. Donc, évidemment, quand je dis peu heureux, on entend souvent des gens dire « Ah, moi, il me suivait comme un chien » ou « Je ne suis pas chaleureux ». Bref, c'est parce que, je pense, ces gens-là ont surtout fait un élevage domestique, comme ils les ont élevés comme des animaux domestiques. Donc, quand on fait un élevage directement, pas en enclos, on va les voir pour les nourrir, mais je ne passe pas du temps à leur donner des bisous. Fait que, tout simplement, c'est des animaux de ferme. Donc, c'est normal que le caractère un peu sauvage, si on veut, reste. Mais, de tous les tempéraments, le kaki Campbell est aussi très peu heureux, comparativement au barbary, qui, lui, je peux m'approcher, il n'y a pas de problème. Puis, je n'ai pas passé plus de temps avec eux. L'identification, le mâle aussi est le même poids, en fait, la même grosseur que la femelle. Contrairement au barbary, donc c'est moins intéressant. Puis, les canards, c'est tous polygames. Ce qui fait qu'on a certains qui sont plus fidèles, on va dire, qui vont se former en couple. Par exemple, au niveau des cales d'oc, j'ai vu ça souvent. Mais, ça reste très polygame. Puis, au printemps, c'est une sexualité débridée. Donc, eux, ils seront loin d'être racistes, interraciales, ils n'ont pas de problème avec ça. J'ai déjà vu un petit canard call-duck embarquer sur une oie. J'ai vu des kaki Campbell essayer d'embarquer sur des poules. Des kaki qui essaient d'embarquer sur des call-duck. Des barbary qui essaient d'embarquer sur des kaki. Bref, c'est un peu le foutoir. Ça baisse dans tous les sens. Ça fait aussi de la reproduction qui est un peu, qui peut être atypique. Donc, récemment, j'ai eu des oeufs. C'est des kaki Campbell, mais je pense qu'il y a eu aussi un croisement peut-être avec barbary. Ça reste à voir. Il y en a certains qui a fallu que j'aide à éclore parce que ça semblait beaucoup trop difficile. Donc, j'ai supposé que ça pouvait peut-être être dû à des croisements. Bref, ça fourre dans tous les sens. Et le problème avec ça, c'est que les femelles subissent tout ça. Donc, il faut absolument avoir... C'est un problème un peu chez moi. J'ai fait un petit ménage. J'ai coupé des coups. Mais si vous avez trop de mâles, même si vous avez un ratio égal, ça ne le fera pas. Les femelles vont vraiment avoir des blessures. Ça peut être des blessures aux yeux. Donc, à ce niveau-là, il faut rester prudent. Évidemment, on apprend dans tout ça. Mais ça prend vraiment peu de mâles comparativement aux femelles. Puis, à ce niveau-là, c'est ça. Donc, on va tuer les mâles, par exemple. Parce qu'évidemment, ce n'est pas tout le monde qui veut des mâles. Moi, je ne suis pas du genre à me déresponsabiliser en donnant les mâles. Donc, je considère que je suis responsable un peu des animaux que j'élève. Et je suis responsable des animaux que j'élève. Et donc, je ne veux pas me faire une belle idée en donnant des mâles. Puis, au final, je sais très bien ce qui va leur arriver. Ils vont se faire tuer de la même façon que je vais les tuer. Et il n'y a personne qui en veut. Tout simplement, les gens ont besoin d'un mâle pour des femelles. Donc, c'est très rare qu'ils ont besoin de mâles. Donc, bref, ce n'est pas très intéressant à ce niveau-là pour ce qui est de la viande. Ensuite, pour ce qui est des cale-ducks. Cale-ducks, pourquoi on a des cale-ducks? C'est des canards d'ornements. Ça n'a pas d'utilité. Vraiment pas. C'est pour le plaisir parce que c'est cute. C'est drôle. Moi, je les aime bien. Ça ne mange pas non plus énormément. C'est tout petit. Donc, ce n'est pas une grosse dépense, si on veut. Ce n'est pas un cheval ou quelque chose comme ça. Ça ne coûte rien à garder. Ces canards-là, ils volent très bien. Kaki Campbell aussi, ils volent très bien. Donc, il faut couper les ailes. Couper la pointe des ailes. Et donc, les cale-ducks, il faut couper les ailes. Il faut... C'est très vocal aussi. Très, très vocal. Ils vont faire vraiment beaucoup de bruit. Mais en fait, ils font un petit bruit sourd. En continu, pratiquement. Mais parfois, des gros câles très poussées. C'est eux qu'on entend le plus souvent. Hormis les oies. Donc, c'est eux qu'on... Ils en fait sont tout petits, mais ils enterrent tout le monde, sauf les oies. Donc, évidemment, à penser si vous avez des voisins. Mais sinon, c'est un beau petit canard. Moi, je les aime bien. Au niveau de la ponte, poussée au printemps, ce n'est pas une ponte extraordinaire. Ils sont... Je suis quand même observé assez de comportement maternel. Donc, on a déjà eu des petits. Ils ont couvé. Ils vont couver en nature, surtout. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Mais sinon, les oeufs sont quand même gros. Ça rassemble presque à un oeuf de poule. Pour la grosseur de l'animal, c'est quand même assez impressionnant. Mais sinon, évidemment, c'est un canard d'ornement. Donc, il n'y a pas de raisons particulières alimentaires à les garder. Sinon, pour la petite histoire, on dit « call duck » ou « canard mignon » en France. C'est tout simplement des canards qui étaient utilisés pour la chasse. Donc, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les amenaient. Ils débarquaient, ils les mettaient à l'eau. Le petit canard, il faisait ses vocalises. Donc, « call duck ». Il vocalisait. Ça attirait les autres canards sauvages. Le chasseur attirait les autres canards sauvages. Et puis, il ramenait son petit canard. Ça fait que c'est un peu un trait à sa race. Ça me fait beaucoup rire. Ça fait que c'est comme une raison de plus pour moi de les garder. Je trouve ça drôle. Ça fait que c'est ça. Canard call duck, c'est vraiment pour l'ornement. Rien d'autre de particulier à dire là-dessus. Sinon, petit topo en général, on va dire, pour les canards. Les canetons, évidemment. Quand on est amateur, on ne pense pas nécessairement à ça. Mais il y a des très gros risques de noyade. J'en ai déjà parlé dans les erreurs. Mais les petits canetons, en fait, ils ont leur duvet. Et ça prend de l'huile. En fait, la mer va comme les huiler, si on veut, avec leur gras. Et ça va faire en sorte qu'ils ne pourront pas se noyer. Donc, l'eau va couler. Un peu le principe de... Ça me coule sur le dos comme sur le dos d'un canard. Mais avec des canetons, ça ne marche pas, le duvet. Donc, en fait, c'est comme des grosses éponges. Ils risquent très fortement de se noyer. Donc, il faut absolument que l'eau ne puisse pas s'immerger complètement. Au niveau des canetons, surtout si vous les sortez de couveuses. Après, je n'ai pas fait le test avec une mère qui a eu ses petits. Je n'ai pas fait le test là-dessus. Donc, je vous conseillerais quand même, si jamais vous en faites, d'être vigilant à ce propos-là. Puisque, ben oui, des canards, des bébés canards, des canetons, ça peut se noyer. La sexualité, j'en ai parlé. Donc, vraiment important. Les mâles, là, ça en prend beaucoup moins. Puis, il faut être vigilant si on fait de la reproduction, si on veut vendre ou si on fait de la reproduction tout court. Donc, c'est très interracial. Eux autres, ils n'ont pas de problème, pour le dire très explicitement et vulgairement. Pour un canard, un trou, c'est un trou. Ça fait qu'il peut arriver des croisements assez étranges, assez cocasses. Puis, ben évidemment, si le mâle, en fait, si le mâle est beaucoup plus gros que la femelle, dans différents types de races, ben là, ça peut occasionner des blessures pour la femelle. Donc, il faut rester vigilant là-dessus. C'est surtout au printemps, comme je dis. Après, ça se calme beaucoup les comportements sexuels. Donc, rester vigilant au printemps. Comme là, moi, j'ai deux petites cannes Calda qui sont en isolement parce qu'elles ont eu trop de blessures, en fait, au niveau de la tête, à cause de, probablement, des Kaki Campbell. Donc, un canard qui est plus gros. Donc, ça occasionne des problématiques. Donc, aussi, avoir des lieux d'isolement, comme j'en ai déjà parlé. Ça, c'est très important, à mon avis. Donc, au niveau de l'eau, beaucoup de gaspillage, évidemment. Le canard, ce n'est pas ce qu'il y a de plus propre. Si vous mettez un bol d'eau, il va le renverser. Il va se baigner là-dedans. Donc, il faut être vigilant par rapport à où on met notre eau, comment on gère l'accès. Ce qui est important au niveau des canards, et en fait, des palmi-pèdes, si je pourrais dire, c'est la possibilité de faire des bains naseaux. Donc, ils vont tremper le bec, les narines, puis ils vont faire des bulles, tout simplement. Ils vont rentrer de l'eau, puis la faire ressortir pour nettoyer leurs narines. Donc, ça, c'est important, puis c'est à prendre en compte. Ça peut occasionner certaines problématiques à long terme, probablement. Moi, je m'arrange toujours pour qu'ils aient la possibilité de. Donc, puis c'est assez drôle à voir aussi. Donc, c'est super comique à voir. Sinon, évidemment, bien, tu as des canards qui sont plus... Ça prend des points d'eau, surtout pour la reproduction, qui sont plus habiles, en fait, pour s'accoupler dans l'eau, comparativement à d'autres canards. Ça peut être tout simplement une petite bassine. Ça n'a pas besoin d'être super compliqué. Il faut changer l'eau. L'eau, vous allez voir, ils vont la salir, là, dans le temps de le dire. Donc, il ne faut pas faire de l'anthropomorphisme là-dessus. Ça n'a pas besoin d'une eau potable translucide. Vous changez ça au jour, aux deux jours, là, mais pas besoin de changer ça aux 20 minutes, parce que sinon, vous ne fournirez pas. Puis, ils vont prendre aussi beaucoup de leur moulé. Ils vont la garder. Les grains, ils vont les garder dans leur bouche. Puis, ils vont tremper ça dans l'eau. Donc, ils vont vous faire... J'ai, par exemple, un de mes abreuvoirs, qui est juste un seau percé. Bien, je me ramasse des fois avec une couche de moulé, comme ça, qui, en fait, qui vont faire baigner là-dedans, qui vont laisser comme macérer, si on veut. Tout simplement, c'est probable parce qu'ils n'arrivent pas à se rendre pour aller la rechercher. Mais ils vont humidifier. Ils aiment beaucoup humidifier leur nourriture. Sinon, que dire de plus? Bien, ça dépend des canards. Le canard de barbarie, ce n'est pas un canard d'eau. Donc, si vous creusez un étang ou, tu sais, dans une optique d'avoir des canards de barbarie, il va juste aller se nettoyer là-dedans. Puis après ça, il va retourner dans le champ. Ce n'est pas un canard qui passe la journée dans l'eau. C'est vraiment juste pour se nettoyer, se mettre propre un peu. Mais, par exemple, si j'avais un étang, je sais très bien que mes cales d'eau seraient là une bonne partie de la journée. Donc, ça dépend des races de canards. Certains sont plus aquatiques, si on veut. Tandis que le canard de barbarie, par exemple, c'est plus un canard de champ. Ce n'est pas un canard qui va passer sa journée dans une baignoire. Petite mention aussi, au niveau des oeufs, la grosseur des oeufs, entre le kaki Campbell et le canard de barbarie, les oeufs sont environ de la même grosseur. Donc, bien, ça fait des... Tu sais, c'est intéressant parce que ces deux canards ne sont pas du tout de la même grosseur. Mais aussi, bien, le problème qu'il y a derrière, bien, c'est que c'est plus dur à identifier. Comme là, moi, j'avais parti des oeufs en couveuse. Je pensais avoir beaucoup de barbarie. Finalement, c'est tous des kaki Campbell. Donc, je vais probablement les vendre ou les donner puisque, comme je vous ai dit, je compte réduire le cheptel de kaki Campbell puisque je ne le trouve pas du tout avantageux. Donc, au final, je veux juste me garder un mâle, quelques femelles, parce que, bien, j'aime la diversité dans mon cheptel puis je trouve ça... J'aime ça tout simplement. Donc, je pense que ça fait le tour un peu pour ce qui est des canards et comme je vous ai dit, ce n'est pas super exhaustif. C'est juste mon expérience, mes observations puis, bien, tant mieux si ça peut aider certains d'entre vous. À plus!